On dirait que t'as peur d'être accélérée, d'être inspirée par ta voix, j'ai l'en sortir ici. Tu vois ce que je veux dire ? Le triple saut c'est tout d'abord une course d'élan. Ça dépend, il y en a qui sont françaises, zut et parfois il y en a qui parlent un peu plus. On a une course d'élan, ensuite on a une cloche, une foulée et le ramener. C'est un tour, c'est surtout parce que comme vous le disiez tout à l'heure, c'est une discipline qui est assez compliquée et je n'ai toujours pas compris jusqu'à aujourd'hui. Et c'est ce que j'aime, j'apprends toujours et c'est génial. J'arrive à l'entraînement entre 12h30 et 12h45. Je m'entraîne 2h, généralement c'est 2h. Ensuite je rentre, je mange, j'ai la sieste comme un bébé. Je goûte. Je retourne à l'entraînement le soir à 18h jusqu'à 20h. Et en période chargée, je m'entraîne 7 fois par semaine. Et en période un peu plus creuse, quand on enchaîne les compètes, c'est 5 fois. La première chose que je mets dans mon serre, ce sont mes pointes. Parce que je les soublier très souvent. Des fois, je ne sais pas très quand on met. C'est comme ça. Mon rouleau de massage, je ne m'en ai jamais. Ça c'est vraiment mon meilleur ami. Mon huile de massage. Ma boule pour me masser la boule pointaire pour m'assurer un peu tout. Après mon décamètre, ça c'est vraiment le truc que j'aime bien aussi. C'est comme les potes. Et surtout mes écouteurs ou mon casque parce que je ne cours jamais son musique. C'est également possible. Et la chose la plus importante, c'est notre passeport. On ne sait jamais à l'entraînement. On peut seulement avoir des comptes de massage.